La même que la semaine dernière, je filme, il se met là, mais qu'est-ce qui se passe, t'es venu ? A regarder après minuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne, et alors je suis désolée, c'est la canicule, il fait hyper chaud, donc j'ai mon ventillot qui est juste là, j'espère que ce n'est pas trop gênant sonoriquement parlant, je ferai de mon mieux pour faire les ajustements en montage, et trêve de blablaterie, on y va. L'affaire de ce soir nous emmène de nouveau en Angleterre, et plus précisément à Kelly, près de Bradford, dans le West Yorkshire. Frankie Smith, c'est une jeune femme qui grandit au sein d'une famille aimante et attentionnée, le genre de famille qui te soutient quand tu as besoin, et ça c'est un détail très important qu'il faut garder en tête pour la suite de cette histoire. Un jour alors qu'elle a 17 ans, elle fait la rencontre d'un garçon qui s'appelle Jordan Hobson. Jordan, on ne sait pas exactement quel âge il a, on sait qu'il est un peu plus âgé qu'elle, et qu'il va à l'université au moment où il rencontre Frankie. Au bout de quelques mois de relation seulement, Frankie tombe enceinte. Le 21 mai 2019, elle donne naissance à une petite fille qu'elle appellera Star, Star Hobson, elle porte le nom de famille de son père. Frankie, elle est un peu jeune pour assumer la difficile responsabilité d'un enfant, ce qui est tout à fait compréhensible. Elle accouche à un mois seulement de ses 18 ans, elle célèbre ses 18 ans donc un mois après avoir donné naissance. De plus, elle est assez immature par nature déjà, à 16 ans elle jouait encore à la poupée. Elle est très naïve, elle a un caractère très peu affirmé, et elle a un cuit de seulement 70. Environ 6 mois après la naissance de la petite star, Frankie et Jordan mettent fin à leur relation, le couple se sépare, et pendant un moment, Frankie va retourner s'installer chez sa mère, Yvonne Spendley. Pour information, Yvonne est séparée de Andrew Smith, qui était son compagnon et le père de Frankie. Frankie, c'est une maman qui est jeune dans tous les sens du terme, donc c'est une bonne chose qu'elle soit aidée par son entourage. Ils ont plus d'expérience, plus de connaissances, ils peuvent la soutenir autant sur le plan moral que matériel. Et ce soutien est plus que le bienvenu, puisque Frankie, elle adore habiller sa fille, mais elle va laisser le plus souvent toutes les tâches du style nourrir sa fille, ou lui changer ses couches, à son entourage. Frankie, elle a encore envie de sortir, elle a encore envie de faire la fête, ce qui est normal à son âge. Elle a aussi une relation de copine avec sa maman, ce qui ne va pas vraiment aider les choses, puisqu'elles vont souvent toutes les deux partir pour aller boire un verre, et elles vont laisser la petite star à sa baby-sitter. La baby-sitter, qui s'appelle Holly Jones, Frankie, elle va abuser de ses services, elle va faire appel à elle bien trop souvent, pas seulement pour sortir, profiter de ses amis, profiter de sa jeunesse, entre guillemets, mais aussi pour carrément partir en vacances. Alors attention, bien sûr, je ne dis pas que quand tu es maman, tu n'as pas le droit de partir en vacances sans ton enfant, sans tes enfants, mais de temps en temps, enfin pas trop souvent non plus dans le cas de Frankie, on est sur de la négligence parentale. Et pour aider encore plus la situation, le père de Star, Jordan, il n'est pas ou très peu présent dans la vie de sa fille, il passe seulement de temps en temps pour lui faire un petit coucou. Star, ce petit ange aux yeux bleus, malgré tout, elle est très aimée par sa famille, par toute sa famille, ses grands-parents, et surtout ses arrière-grands-parents, Annetta Smith et David Fawcett. Un soir, Frankie est de sortie au Sun Pub à Bradford. Elle va y faire la rencontre de Savannah Brockhill, une femme de 27 ans, un peu plus âgée qu'elle donc. Savannah est videuse dans ce pub, oui oui, ça existe des femmes videuses. Elle travaille aussi comme agent de sécurité dans une usine de recyclage. Savannah, c'est aussi une boxeuse amateur. Donc je pense que tu vois où le truc va aller. Amatrice ? On peut dire amatrice ? Amatrice, j'ai envie de dire amatrice. Savannah est passionnée par la boxe, que dis-je, elle est obsédée par la boxe, à tel point qu'elle raconte à qui veut l'entendre qu'elle a un lien de parenté avec le fameux Tyson Fury. Un boxeur anglais, et pas n'importe lequel, c'est un des plus connus dans tout le Royaume-Uni. Il s'avère qu'en réalité, elle l'a juste rencontrée une seule fois. Savannah, elle fait partie de la communauté des gens du voyage, et c'est un détail qui va avoir son importance plus tard. Elle quitte l'école à l'âge de 10 ans, ce qui est précoce, mais assez fréquent chez les gens du voyage. Savannah, c'est une femme qui est très affirmée, elle a des traits de caractère plutôt masculin. Elle est connue comme ayant un bon punch, et elle ne recule pas devant une bonne baston. Elle est assez reconnue pour ça. D'ailleurs, son entourage dit d'elle qu'elle est violente, agressive, évidemment des qualités qui ne laissent rien présager de bon pour l'avenir. Après, tu me diras, quand on est videur, bon, il faut aimer un petit peu se chiffonner. Mais Frankie arrive donc un soir au Sun Pub pour boire un verre, et à peine arrivée à l'entrée, elle tombe sous le charme viril, entre guillemets, de Savannah. Savannah, elle a une personnalité qui est diamétralement opposée à la sienne, et dans un sens, on pourrait presque se dire que c'est une bonne chose pour cette jeune maman un peu vulnérable et puéril. Et rapidement, Frankie va être obsédée par cette femme plus âgée, plus affirmée, plus solide. Elle passe énormément de temps au téléphone l'une avec l'autre tous les jours, donc très peu de place pour Star dans cette histoire. Elle passe tellement de temps au téléphone, en réalité, que Star en est négligée. Le couple s'installe très vite ensemble, et c'est pas forcément une bonne chose pour la petite Star. Star est encore toute petite, c'est un bébé, elle a besoin de beaucoup d'attention, et donner de l'attention, c'est déjà pas le fort de Frankie. Savannah, elle va rapidement se montrer extrêmement possessive, et d'une jalousie maladive envers Frankie. Il lui arrive de poster des vidéos sur le net, sur Snapchat notamment, et elle va sortir une vidéo particulièrement significative. Elle montre son caractère en menaçant quiconque aurait des vues sur Frankie, qu'il y aurait des représailles. Frankie est à elle, Frankie est sa chose, elle lui appartient. Dans cette vidéo, elle déclare aussi que c'est la psychopathe numéro 1, avec un sourire qui donnerait des sueurs froides à Hannibal Lecter, ou pire, au Joker. On peut clairement voir l'emprise que Savannah a sur Frankie, Frankie elle est là derrière, elle dit pas grand chose. On voit aussi clairement le narcissisme de Savannah, comme quoi il n'y a pas que les hommes qui peuvent être des pervers narcissiques, même s'ils restent quand même majoritaires sur le truc, je rigole. Un peu d'agressivité, une cuillère à soupe de violence, et un soupçon de possessivité, ça te fait un cocktail explosif. Et intelligente comme elle est, Savannah elle est bien au courant de la règle numéro 1, quand tu essaies d'avoir le contrôle total d'une personne, tu l'isoles de sa famille et de ses amis. D'autant plus que l'entourage de Frankie est d'un grand soutien, surtout maintenant avec la petite star pour laquelle ils ne cessent d'offrir leur aide. Et prochaine étape, la violence physique. Savannah va faire preuve de violence envers Frankie, dont la famille va vite remarquer des échymoses sur son corps. Bien sûr, ça va les inquiéter, non seulement sur le sort de Frankie, mais aussi sur le sort de la petite star, qui est encore plus vulnérable que sa maman. Après, les échymoses constatées sur Frankie, c'est des échymoses sur star que la famille va remarquer. Ça peut paraître normal pour un enfant en bas âge, ça court, ça tombe, bref, ça découvre son milieu par la cascade, par les doigts dans les prises. J'ai une cicatrice à l'arcade sourcilière que je me suis faite en tombant sur une table en verre quand j'avais 3 ans, je crois. Donc c'est vrai qu'un accident, ça peut arriver, mais toute personne attentionnée est en droit de se poser des questions. D'autant qu'ils ont plus d'expérience avec les enfants, donc ils savent que certains bleus, ils n'apparaissent pas par magie. Sur les bras, sur les jambes, bon, c'est normal d'y trouver des bleus. Par contre, sur le visage, ça peut sembler plus que suspect. Enfin, il y a des bleus, tu sais, quand tu les vois, tu comprends que c'est pas net. Surtout que tout ça a commencé, comme par hasard, juste après l'apparition de Savannah dans La vie de la petite star. Et pour l'instant, Frankie est toujours sous l'emprise de Savannah qui fait un peu ce qu'elle veut d'elle. Frankie est sous son emprise totale. Ses choix sont très limités, autant que ses facultés de prise de décision. Alors, elles n'étaient déjà pas top top au départ. Le terrain était propice à la manipulation, on va dire. Quitter Savannah et rentrer chez ses parents, aller s'installer chez une copine ou s'installer même toute seule, je pense que c'est une idée qui ne lui a même pas traversé l'esprit. Et puis, de toute façon, elle est toujours subjuguée par la personnalité de Savannah. Et pourtant, leur relation est instable. Elle se dispute à longueur de temps, elle se sépare pour se remettre ensemble après, ce qui ne doit pas du tout créer un bon environnement pour Star, qui subit déjà la négligence de sa mère et l'instabilité caractérielle de Savannah. Donc, c'est double peine pour la petite. Savannah, c'est une personne violente qui déverse sa colère sur Star de la manière la plus abjecte qui soit. Et cerise sur le gâteau, cette tarée narcissique, elle prend un malin plaisir à filmer ce qu'elle inflige à Star. Elle poste ça joyeusement sur les réseaux sociaux, en n'oubliant pas de mettre une petite musique de fond, c'est pour accentuer le côté rigolo de la scène. C'est hyper drôle de passer des moments. C'est pas connu. Le 23 janvier 2020, un premier signalement est fait aux services sociaux par Holly Jones, la babysitter qui garde Star un peu trop souvent pour que sa mère puisse aller se bourrer la gueule dans des pubs. Holly, de sa propre initiative, elle prend parfois Star et elle l'emmène chez elle ou elle la sait plus en sécurité ou plutôt parce qu'elle la sait en danger sous son propre toit. Et à juste titre, puisqu'elle a remarqué les bleus sur la petite, ce qui nous amène à une autre partie révoltante de cette affaire, la négligence des services sociaux. Ils ne réagissent pas ou alors ils réagissent très mal. D'abord, ils préviennent de leur visite. Alors c'est une idée de génie quand on a des soupçons de maltraitance et qu'on veut constater le milieu dans lequel l'enfant évolue, l'enfant présumé victime. Évidemment, ils trouvent un appartement nickel, un couple idéal sans le moindre problème. Ils vont très facilement, trop facilement, avaler les mensonges qu'on leur raconte pour justifier les bleus de la petite star. Et les mensonges, c'est quand on n'a pas dissimulé les traces de violence par du maquillage. Il faut relâcher ses forages, c'est de l'anticerne. Visite des services sociaux. Grâce au talent de manipulatrice rusée de Savannah, les services sociaux vont classer l'affaire. Enfin bon, je pense aussi que c'est parce que des fois, c'est des gens qui n'en ont rien à foutre et qui ne devraient pas exercer ce métier. L'affaire Arthur Labin-Joyouz, on se souvient de cette affaire dans laquelle les services sociaux pour justifier leur inaction qui a mené à la mort de cet autre petit ange, on dit entre autres, on est débordé, on est en sous-effectif. Il laisse donc la petite star aux griffes de sa tourmenteuse et à l'aveuglement, ou plutôt à la négligence volontaire de sa propre mère. Mais attention, ils vont faire mieux. Ils vont téléphoner à Oli, la babysitter, pour lui dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Star ne craint rien, elle est en sécurité avec ses deux mamans. Ses limites, ils ne lui ont pas dit « Qu'est-ce que tu nous as raconté ? Tu nous as fait perdre notre temps. » Un mois après le signalement fait aux services sociaux, les arrières-grands-parents de Star, Anita et David, ils décident de la prendre chez eux. Ils se disent que Frankie, elle ne s'en sort vraiment pas, surtout après qu'elle ait eu une énième bagarre et une énième séparation avec Savannah. Ils vont la garder dix semaines, et pendant cette période, Star va retrouver la santé grâce à tout l'amour qu'elle reçoit. Elle reprend du poids, ses bleus disparaissent, et la petite redevient plus sereine et moins angoissée. Elle se remet doucement de ce qu'elle a vécu chez sa mère. Elle revit. Anita et David, ils diront plus tard que quand Star est arrivée chez eux, elle était déprimée. Est-ce que tu te rends compte qu'on est en train de parler d'un bébé de neuf mois ? Un bébé de neuf mois qui est déprimé. Durant cette période où sa fille est absente, Frankie va se reprendre en main. Non, je déconne, elle passe ses soirées en boîte de nuit. Mais on s'en fout. Au moins, Star, elle est entre eux de bonnes mains, et l'histoire devrait s'arrêter là. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Au grand désarroi de Star, en avril 2020, Frankie revient chercher sa fille. La petite est terrifiée, elle est en larmes. C'est bien tout le contraire d'une réaction qu'un bébé devrait avoir quand il ou elle retrouve sa mère. Des voisins entendent les pleurs et les cris de la petite Star quand sa mère la récupère. J'imagine même pas la détresse de Anita et David quand il voit la petite retourner en enfer. Et qui dit avril 2020 dit confinement. Et Dieu sait à quel point l'enfermement a pu être terrible psychologiquement pour beaucoup de monde. Les violences intrafamiliales ont augmenté durant cette période de stress, de frustration et de peur collective. Et pour les enfants comme Star, qui se sont retrouvés enfermés avec leur tortionnaire, c'était encore pire. Le 5 mai, à peine neuf jours après le départ de Star, Anita contacte les services sociaux inquiétés par le fait que la petite ait subi un chokeslam. Alors si comme moi tu ne t'y connais pas en catch, je vais t'expliquer ce qu'est un chokeslam. C'est une prise qui consiste à étrangler son adversaire avant de le jeter violemment au sol. Elle joue au catch avec un bébé. C'est vrai qu'un bébé c'est un adversaire redoutable. Anita rapporte aussi aux services sociaux que Savannah voulait lui raser la tête. C'est une tradition chez les gens du voyage. Donc Savannah voulait que la petite soit un peu plus comme elle. Et c'est justement ça qui a poussé les services sociaux à croire que les signalements faits par la famille étaient motivés par des préjugés. Genre du voyage, couple de lesbiennes. Quand les services sociaux refont une visite et qu'ils ne constatent rien, enfin, ou plutôt qu'ils avalent encore une fois les bobards de Frankie et Savannah, qui justifient les bleus par le jeu, Savannah va en profiter pour appuyer sur le fait que la famille de sa compagne, il ne l'aime pas, il la déteste. Déjà, il désapprouve la relation, puisque même sexe. Et il ne l'aime pas aussi par rapport à ses origines. Alors, il faut m'expliquer depuis quand on est raciste et homophobe parce qu'on essaie de protéger un enfant. Au téléphone avec les services sociaux, Anita et David, les arrières-grands-parents, ils vont ajouter qu'ils ne veulent pas que Star finisse comme Victoria Climbier ou Baby P. Et à ça, on leur répond, c'est qui ? Comment t'expliquer ? Victoria et Peter, qu'on surnommait Baby P, c'est deux enfants qui ont aussi été tués par leurs familles respectives. Là, il est question des affaires les plus connues en Angleterre et dans tout le Royaume-Uni aussi, d'ailleurs, et pas seulement par la communauté amatrice de True Crime. C'est des affaires qui ont choqué tout le pays, enfin, tout le Royaume-Uni. L'affaire Victoria Climbier, elle a carrément eu pour conséquence la mise en place de nouvelles lois, la création et la mise en place de nouvelles lois. Et les services sociaux ne savent pas de qui il s'agit, c'est tout à fait normal. Ils ne sont pas tombés sur une stagiaire au téléphone ou sur une secrétaire ou quoi. En mai 2020, la relation entre Francky et Savannah est très instable. Il y a beaucoup de conflits et la petite est au centre de cette tempête de violence. Et cette violence s'accroît sur Star qui subit de plus en plus de maltraitances. Elle est suspendue par une jambe par Savannah, elle est frappée à coup de poing et on continue bien sûr à filmer tous ses exploits. Dans les mois qui suivent, les services sociaux sont de nouveau interpellés. Ils y retournent en juin et en septembre pour encore faire une visite, toujours sans aucun résultat et sans aucune conséquence pour le couple. C'est vrai qu'autant d'appels, autant de visites et ça ne leur met toujours pas la puce à l'oreille. C'est clair que ces appels, ils sont motivés à chaque fois par la malveillance de l'entourage de ce couple modèle. Savannah, en bonne manipulatrice qu'elle est, elle discutera même avec les services sociaux à deux reprises. Elle autorisera qu'on vérifie ses antécédents judiciaires. En Zama, elle ne montre pas de blanche. On ne retrouve pas de casier. Elle n'a pas de casier. Donc, ça veut forcément dire que Savannah est une bonne personne. C'est une bonne citoyenne. C'est un être humain formidable. On peut clairement lui faire conscience. L'absence de casier judiciaire, ça veut dire que tu es une personne haloua. La famille et les amis qui ont prévenu les services sociaux à plusieurs reprises seront tout simplement mis de côté. Il est quand même question de cinq personnes différentes. Savannah, intelligente qu'elle est, puisqu'elle ne veut plus avoir affaire aux services sociaux, elle va isoler la petite star encore plus. Elle va empêcher toutes les personnes qui s'inquiètent de son sort de venir la voir, aussi parce qu'elle veut que plus personne ne constate les bleus, les échymoses. Et pour ce faire, elle a la brillante idée de justifier ça en disant que c'est les services sociaux qui ont fortement recommandé que la petite limite les visites. Les disputes entre Frankie et Savannah continuent et Savannah les enregistre pour accabler Frankie et puis pour bien garder le contrôle sur elle. Dans l'un de ses enregistrements, il est question du fait que Frankie ait maintenu la tête de star sous l'eau dans le bain pour la punir. Et pour la punir de quoi du coup ? Parce que quelle bêtise mérite un tel châtiment ? Star pleurait. Donc elle méritait qu'on lui mette la tête sous l'eau et qu'on lui torde les doigts. Tu sais, qu'on lui torde les doigts en arrière. L'hôpital qui se fout de la charité. C'est Savannah qui a introduit la violence au sein du couple, mais c'est elle qui filme Frankie en lui reprochant de maltraiter la petite. Et pourtant, elle ne se gêne pas pour elle-même continuer de frapper Star. Elle lui sert fort les jambes. Elle la suspend par une jambe. Résultat de fractures au tibia droit. Pendant cette période, Savannah continue d'exposer sa famille idéale sur les réseaux sociaux, mais tout en filmant également les punitions qui sont infligées à Star. Une des vidéos, la montre assise sur sa chaise, épuisée probablement de tout l'amour qu'elle reçoit de ses deux mamans. Elle finit par tomber de sa chaise et elle atterrit sur la tête. La scène est filmée par les deux mamans qui ne bougent pas, qui restent impassibles. Elles vont même se faire un malin plaisir à faire un petit montage avec un ralenti, une petite musique et trois smileys MDR. Vidéo gag de l'enfer. Ce n'est pas la seule vidéo comme ça. En juin, lors d'une des très rares occasions où la famille peut voir Star, ils constatent qu'elle a un gros bleu sur le visage. Évidemment, ils refont un signalement aux services sociaux. Cette fois, c'est la police qui intervient. Ils emmènent Star voir un pédiatre pour qu'elle soit examinée. Pendant ce temps, on interroge Savannah qui raconte que la petite était en train de jouer dans le salon et elle est tombée sur la table. Elle en profite pour accabler la famille Smith, donc les parents de Frankie, sur la malveillance de leurs intentions. Et le pire, c'est que ça passe. La police la croit. Un soir du mois de juillet, Frankie va laisser la garde de Star à Savannah pour pouvoir sortir. Savannah maltraite encore plus la fillette. Elle fait même des recherches Google du style comment faire diminuer des échymoses rapidement. Parce que le concealer de Sephora, ça peut pas tout couvrir. Au mois de septembre, Savannah emmène Star sur son lieu de travail. Donc je le disais en début de vidéo, elle est videuse dans une mode de nuit, enfin dans un pub, et elle est aussi agent de sécurité dans une usine de recyclage. Une caméra de surveillance va la filmer pendant trois heures dans sa voiture en train de frapper Star. Elle porte la main sur elle à 21 reprises, elle lui met des gifles, elle lui met aussi des coups de poing. C'est des coups qui sont d'une telle violence que Star en tombe. Le 22 septembre, Savannah, Frankie et Star sont à la maison. Frankie sort de la salle de bain et elle retrouve sa fille par terre. Elle est toute pâle, elle est presque inconsciente, elle a du mal à respirer. Les deux mamans n'appelleront pas les urgences tout de suite, elles iront d'abord sur Google pour taper comment réanimer un enfant. Après 11 minutes de recherche sûrement infructueuse, elles finissent par appeler le 999, donc le numéro des services d'urgence au Royaume-Uni. Et les services de patient-breathing ? A bit of both, really. Basically, it's me partner's daughter, it's my little girl as well, I brought her up. We've got all three children here playing and I was in the kitchen making a coffee and they'd been in the living room and I heard a bang. She was crying and then she stopped crying and then she was sick. So you heard a bang, the patient was on the floor. I've heard a bang, yeah. I came in and the little lad was saying Star. She started to be sick. She started to lose lose breath. So I performed CPR on her. So you've done CPR on her. Yeah, I've done CPR. I've got her in the position, the recovery position, now. Et assez rapidement, les secours arrivent sur place. Les ambulanciers trouvent Star en arrêt cardiaque. Ils tentent de réanimer l'enfant qui vomit une matière épaisse et de couleur brune. Savannah dit aux ambulanciers que c'est peut-être sa tentative de réanimation au niveau de l'abdomen qui a pu aggraver l'état de la petite. Alors bien d'essayer, sauf que n'importe quelle demeurée sait qu'un massage cardiaque ça se fait au niveau du cœur. Cœur, cardiaque, c'est dans ta poitrine en fait. Depuis quand le cœur est dans l'estomac ? Depuis quand le cœur est dans le ventre ? Ridicule tentative de couvrir ses arrières. Star est bien sûr emmenée d'urgence à l'hôpital, mais son diagnostic montre que malheureusement ses blessures sont insurmontables. Elle a reçu de violents coups de poing et coups de pied dans l'abdomen. Elle a même été piétinée. Ses organes internes présentent des lacérations et des échymoses sur les poumons, sur l'abdomen, le foie, le pancréas et les reins. Star Hobson décèdera peu de temps après son arrivée à l'hôpital. L'autopsie révélera qu'au cours des derniers mois elle a subi de nombreux traumatismes. 38 blessures externes sont observées. Elle a plusieurs os qui ont été brisées, notamment les jambes, dont une qui a été brisée, qui était en cours de guérison et qui a été refracturée. Sur le crâne, on découvre une fracture parmi plusieurs autres qui fait 12 cm de long. La veine cave présente une lacération de 2 cm. C'est ce qui a causé l'hémorragie dans son abdomen. En bref, des blessures de la tête aux pieds, certaines datant de quelques jours, certaines datant de plusieurs semaines. Lorsqu'elle est interrogée par la police, Savannah dira qu'elle n'était pas présente dans la pièce au moment de l'incident. Un con, ça ose tout, et je kiffe particulièrement cette expression qui est un peu plus vraie dans cette affaire. C'est bien à ça qu'on les reconnaît, les cons, aux énormes idées qu'ils sont capables de dire qu'on est sur un niveau légendaire, on est sur un niveau 5 étoiles. Savannah va aller jusqu'à accuser un enfant de 2 ans avec qui Star jouait de temps en temps. Ce serait ce môme de 2 ans qui aurait infligé les blessures mortelles à Star. Évidemment, les médecins vont confirmer plus tard que c'est impossible au vu de la force employée. C'est impossible que ce soit un enfant de 2 ans qui ait fait ça, même s'il avait fait de la musculation toute sa vie. Frankie, qui mérite la médaille d'or de la maman du siècle, elle va suivre sa chérie qu'elle aime par-dessus tout et elle va raconter les mêmes bobards. Deux jours avant le procès, alors qu'elle est en détention provisoire, Savannah sera retrouvée un jour dans sa cellule par terre inconsciente, probablement victime d'un arrêt cardiaque. Elle sera réanimée et elle survivra. Dommage. J'ai espéré pendant une bref seconde que ce soit le résultat d'une mise à l'amende par ses co-détenus. On se souvient de l'affaire Arthur Labine Joyeuse où quand sa mère a finalement été emprisonnée, elle a subi le même sort qu'elle avait fait subir à son fils par ses co-détenus, un empoisonnement au sel. Je n'aime pas la violence, mais c'est en train de me monter à la tête de tous ces monstres dont je parle. Je me dis que si j'étais à la place des grands-parents ou des arrières-grands-parents de stars, je ressentirais quand même un petit soulagement à me dire qu'il y a des distributions de talha en prison. Au procès, les deux femmes vont plaider non coupables. Bien sûr, elles nient jusqu'à la mort, littéralement, pour le coup. Et dans un premier temps, Francky va couvrir sa vannes. Elle va la protéger, elle va maintenir la première version de l'histoire et elle va finir par tourner sa veste. Elle avoue que c'est bien elle, que c'est bien sa compagne qui a tué sa fille. Elle, malheureusement, était dans la salle de bain, elle est arrivée trop tard et elle n'a rien pu faire. Une autre tragédie va avoir lieu pendant le procès. Le père de Francky, qui s'appelle Andrew Smith, désespéré par ce qui s'est passé et par ce que sa fille a fait, il va mettre fin à ses jours au mois de juin, le jour de l'anniversaire de Francky. Il écrit une lettre qu'il adresse à sa fille, lettre dans laquelle il lui demande de prendre soin d'elle et il lui dit que lui, là-haut, il va prendre soin de stars. Pendant le procès, Francky va essayer de se défendre avec le fameux « j'étais sous l'emprise de Savannah, j'avais peur d'elle ». Bon, ça encore, c'est un peu vrai. Par contre, elle ajoute qu'elle n'avait personne vers qui se tourner. Ses parents, ses grands-parents, la baby-sitter. Et puis, on a quand même des vidéos où elle filmait sa fille en train de se faire frapper et elle-même était filmée en train de frapper sa fille. Et c'est ce qui va permettre à ses femmes de se tourner l'une contre l'autre. Savannah va dire que c'est Francky qui a tué Star et Francky va dire que c'est Savannah qui a tué Star. Le 14 décembre 2021, après sept semaines de procès, Savannah Brockhill est condamnée à la prison à perpétuité avec un minimum de sûreté de 25 ans pour le meurtre de Star Hobson. Alors, je crois qu'elle l'a plutôt bien pris puisqu'au moment de l'annonce de la sentence, elle sourit, elle rigole, elle fait des bisous, un peu comme si c'était une star de rock sur scène qui disait merci à son public. Francky, quant à elle, sera condamnée à huit ans de prison pour avoir permis le meurtre de sa fille et aussi pour négligence. Bonne nouvelle, alors c'est assez rare mais bonne nouvelle, son jugement a été revu récemment et on lui a ajouté quatre années supplémentaires donc ce qui fait douze au lieu de huit. Chaffique. Pour information, Francky est incarcéré à la même prison que Rosemary West. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, c'est une des premières vidéos que j'ai postées sur cette chaîne. Mention spéciale pour les services sociaux, alertée plusieurs fois par différentes personnes mais qui n'ont rien fait donc merci les services sociaux d'avoir laissé Star aux mains de ces bourreaux. David, l'arrière-grand-père de Star, il est bien sûr furieux, c'est le moins qu'on puisse dire et il déclare à la presse que les services sociaux les ont abandonnés. Il a appris que le dossier avait été classé cinq jours avant la mort de Star. Il y a eu cinq visites au total de la part de leur service, il y a eu même une visite de la police et personne n'a pu empêcher ce qui aurait pu être empêché en fait, ce qui aurait pu être évité. Le directeur des services à l'enfance de la ville de Bradford, un monsieur fort charmant, fort sympathique qui s'appelle Marc Douglas, il pose sa démission cinq jours avant le rendu du verdict. Par choix national, probablement. L'affaire a ému tout le pays et encore une fois, Boris Johnson en a même parlé dans un de ses communiqués. Nous devons protéger les enfants des crimes barbares et veiller à ce que des leçons en soient tirées. Bon, réponse bien politique. Attends, je crois qu'il a dit la même chose dans l'affaire de Arthur. Alors ouais, c'était quasiment la même phrase mais elle a été dite par un député. David, malgré tout, il maintiendra le contact avec Frankie. Frankie qui, au passage, parle de Star comme si elle était toujours vivante. Et pourtant, ni elle s'est rendue à l'enterrement ni elle a demandé à se recueillir sur la tombe de sa fille. Pour conclure, je dirais une chose importante, c'est le fait que Savannah, avant de travailler comme videuse et comme agent de sécurité, elle travaillait avec des personnes qui étaient en fin de vie. Alors moi, forcément, tout de suite, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'une enquête a été ouverte pour vérifier si elle n'avait pas tué quelqu'un à son ancien travail ? Non, parce que clairement, elle ne faisait pas ce boulot par altruisme. Donc en écrivant le script de cette vidéo, je me suis dit purée, j'espère que quelqu'un en pense à vérifier quand même. Encore une fois, la question se pose de savoir pourquoi certaines personnes, souvent des femmes, restent dans des relations abusives. Et encore une fois, la réponse n'est pas si simple. Alors les personnes qui l'ont vécu vous le diront. Partir, oui, mais ça peut être très compliqué. Il y a la peur de la personne, il y a la peur que la personne nous retrouve. Il y a aussi la peur de la solitude. Il peut y avoir tout un tas de raisons qui expliquent que c'est difficile de partir. C'est un questionnement et c'est des commentaires dans ce sens qui sont beaucoup revenus dans la vidéo de Karabo Mokoena. Dans les commentaires, il y avait tout type de réaction. Il y avait des personnes qui comprenaient que ça pouvait être compliqué de partir. Et il y a d'autres personnes qui disaient que ça devrait être très facile de partir parce qu'on devrait chercher. C'est instinctif de vouloir se préserver, de vouloir rester en vie. Dans le cas de Francky, j'ajouterais même que c'est encore pire parce qu'il y a l'instinct maternel qui doit jouer. Mais après, le problème, c'est que toutes les femmes n'ont pas forcément l'instinct maternel. Clairement, Francky, je pense qu'elle n'avait pas du tout d'instinct maternel. Après, ça peut arriver. Ce n'est pas une critique en soi, c'est juste un constat. Maintenant, tu doubles ça d'une personnalité qui est complètement effacée, une personne qui est plutôt une suiveuse. Ça peut résulter en ce genre de tragédie, malheureusement. Alors, comment se passe la prison pour ces deux jeunes femmes ? Pour Savannah, plutôt bien, je dirais, puisque madame a un fan club. Elle a des fans qui lui envoient de l'argent et des lettres de soutien en prison. L'argent lui sert à cantiner. Alors, pour info, cantiner en prison, c'est s'acheter de la bouffe mais autre que celle dégueulasse qui est offerte par la prison. Elle peut s'acheter aussi des vêtements, des produits de beauté, du make-up, etc. Cet argent lui aurait aussi permis d'acheter deux Rolex certis de diamant, rien que ça, à deux de ses neveux chéris. Dans ce même article où il est question du fan club, il est aussi question de 4000 documents que Savannah a en sa possession et qui permettraient de prouver son innocence. Elle va donc faire appel de sa sentence. Perso, j'y crois pas trop à son truc. Je pense que c'est plutôt une tactique pour continuer d'avoir des fans et de continuer à recevoir de l'argent surtout. De son côté, Francky, c'est pas la joie. Elle aurait, comme disent les Anglais, une cible dans le dos. Après avoir été transférée dans l'aile perpétuité et après que ses co-détenus aient appris les sordides détails de son crime, on lui préparerait une petite fête de bienvenue. Certaines détenus qui n'ont rien à perdre se feront un plaisir de la tabasser en échange d'une barre chocolatée, dit l'article du Daily Mail. Dernière chose et cet élément, j'estime que c'est vraiment quelque chose de très important, c'est le fait qu'au Royaume-Uni, il existe un programme de soutien pour les mineurs qui tombent enceintes. Le souci, c'est que Francky avait plus de 16 ans, elle n'a pas pu en bénéficier, donc c'est un programme qui est disponible pour les femmes qui ont moins de 16 ans. Est-ce que c'est pas une règle qui est à revoir ? Et du coup, je pense qu'il devrait même pas y avoir de limite d'âge si une femme se sent un besoin d'aide quelconque par rapport à une grossesse. Je pense que c'est quelque chose qui est tellement important et qui peut chambouler tellement de vie dans le bien comme dans le mauvais. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être offert d'office aux femmes. Offert, pas forcément imposé, mais c'est quelque chose qui devrait, je pense, être offert, être proposé du moins. Cette vidéo touche à sa fin, merci à toutes les personnes qui sont encore là, merci aux personnes qui sont membres sur la chaîne. Au moment où je suis en train de filmer cette vidéo, la chaîne est à ça, d'arriver à 100 000 abonnés. C'est juste incroyable. Donc, je ne sais pas quoi dire d'autre si ce n'est merci, un grand merci pour le soutien, un grand merci aux personnes qui prennent le temps de cliquer Je m'abonne. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai encore du mal à réaliser que je fais des vidéos sur YouTube et qu'il y a 100 000 personnes qui apprécient ce que je fais au point de cliquer sur Je m'abonne. Et puis les personnes aussi qui laissent un commentaire et qui laissent un j'aime et qui sont sur le Discord, qui sont sur le compte Instagram aussi. Merci et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada